Les forces armées de la République démocratique du Congo portent à la connaissance de l'opinion tant nationale qu'internationale que, dans un communiqué diffusé ce 18 juillet 2023 par Kigali, le gouvernement rwandais s'apprête à envoyer ses troupes sur le territoire congolais. Selon les autorités rwandaises, l'incursion ainsi annoncée serait justifiée par l'imminence d'une attaque supposée de l'air foca contre le Rwanda à partir du territoire congolais. Face à ce fallacieux prétexte, les forces armées de la République démocratique du Congo déclarent qu'il s'agit d'une fuite en avant destinée à préparer l'opinion et admettre et comprendre. Face à ce fallacieux prétexte, les forces armées de la République démocratique du Congo déclarent qu'il s'agit d'une fuite en avant destinée à préparer l'opinion, à admettre et comprendre la commission par les forces de défense du Rwanda d'autres crimes crapuleux et actes de violence ignobles pour pérenniser mort et désolation ainsi que l'insécurité et la terreur dans la population congolaise. En effet, les forces armées de la République démocratique du Congo tiennent à préciser que déjà actives dans plusieurs localités des territoires de Massissi, Nyiragongo et Ruchuru, en République démocratique du Congo, les forces de défense du Rwanda veulent, par ce communiqué, officialiser leur présence sur les sols congolais afin de cacher et effacer de la mémoire collective tous les crimes, massacres et autres atrocités déjà commis à Kishiche, et, le 16 juillet dernier, à Bukombo, dans le territoire de Ruchuru, où ces terroristes ont fauché la vie à une vingtaine de paisibles congolais. A ce propos, les forces armées de la République démocratique du Congo, qui condamnent avec véhémence cette duplicité et cette ruse qui sont depuis toujours la seconde nature des forces de défense du Rwanda, indiquent que, tout en étant respectueuse de tous les engagements internationaux et de l'intégrité territoriale de chaque pays, notre armée ne permettra jamais de servir de base arrière à la déstabilisation d'un pays voisin à partir de notre territoire, à l'instar de ce que les forces de défense du Rwanda et leurs forces supplétives ont effectué en attaquant et en occupant quelques localités dans le Nord-Kévo. Prenons à témoin l'opinion nationale et internationale. Les forces armées de la République démocratique du Congo déclarent qu'en cas d'attaque de manière officielle du territoire congolais par les troupes terroristes des forces de défense du Rwanda et leurs laquais du M23, les forces armées de la République démocratique du Congo se réservent le droit de répondre très vigoureusement. Sous-titrage Société Radio-Canada